Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Day in Light 2, évidemment toujours accompagné de DarthHileral972, comment il va celui-ci ? La justice, c'est moi, bonjour à tous, je suis Batman, ça va ? On est parti pour l'épisode 42, le commandant Gordon m'a dit que quelqu'un s'est fait kidnapper ici, et j'ai décidé d'aller le libérer. Ce qui est magique avec Fufu les gars, c'est qu'il est très gênant mais c'est drôle, et ça ça n'a pas de prix. Bon, est-ce que tu es prêt ? Alors il faut qu'on aille à la fenêtre, je rappelle que là, nous sommes directement à la fin du jeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura validé l'action pour passer cette porte, on accepte, c'est terminé, il n'y a plus de retour en arrière, et on ne peut plus se balader dans l'open world, donc là c'est la fin du jeu. Alors, honnêtement, dans cet épisode 42 où on va commencer l'épilogue, est-ce que tu la sens bien ? Écoute, oui, non, j'attends de voir. Pour le moment on va dire que je n'attends pas grand chose. Je trouve personnellement qu'il n'y a pas eu beaucoup de reveals sur Waltz et l'agence, etc. On nous fait glander en fait. On nous a fait glander, oui c'est ça, genre apprends à connaître les gens, ah bah tiens, la mise à jour de Lego Star Wars est terminée, apprends à connaître les gens, va livrer des fleurs à un tel, va sauver un tel, et au final, à la base on est quand même venus pour notre sœur, et on sait toujours rien, mais toujours rien. Non mais c'est surtout que, pour moi, on l'a un peu nexté, tu vois, genre, à quel moment, genre, imaginons, on prend n'importe quelle personne dans la vraie vie, genre, il recherche sa sœur, et on lui dit, ouais, mais tu veux pas aller me chercher une paire de chaussures, tu vois ? C'est devenue une histoire d'amour, là où ça part de, je recherche quoi qu'il arrive, et à tout prix ma sœur, et c'est devenu gênant en fait. Mais t'as fait quoi pendant tout ce temps ? Eh désolé, j'avais un plan, mais au final ça s'est pas très bien passé, parce qu'elle avait une ex bourrée qui est venue, parce que j'ai laissé en vie. Mais le problème aussi, c'est que même avec Econ, il n'y a rien de fou, en fait. Au début, il faisait genre, c'est notre bro, il y a eu une bromance, après, petit à petit, bon, il y a eu une petite embrouille, il s'est pris une flèche. J'aurais pu avoir un rigide de ouf avec Econ. C'est ça, il s'est pris une flèche, on a rencontré son sniper, on s'est rendu compte que Econ était un peu un petit con aussi, quand même, tu vois, on l'a revu deux fois, et la dernière fois qu'on l'a revu, il était bourré en mode de « je suis pardonné ». Et surtout, on est en mode, attends, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Mais ça a très peu de sens, pour le coup, mais laissons une chance au jeu, tout de même, parce qu'on est à la fin, quitte à faire 42 épisodes, autant le finir, évidemment, il y a les autres. On ne peut juger un jeu que, en le finissant, évidemment. Allez, c'est parti ! Station, j'espère que les enfants vont bien. Ça fait des semaines que je les ai. J'adore les stations de pompage. Il faut que j'entre là-dedans. Hé, on a un intrus ! Oh merde ! Là où il n'a pas besoin de voir, mais je sais. Hé, on a un intrus ! Et nous sommes les méchants ! Tu sais, ça me rappelle les films, c'est ça qu'on dit que le jeu est vieux ? Ça me rappelle les... Ça me rappelle les films où, tu sais, le méchant, il est caché dans un angle de caméra. C'est-à-dire que l'acteur le voit, mais il est caché si il est derrière un pot en mode « ah-ha ! » Tu sais, c'est un peu bizarre, moi, je trouve ça un peu kitsch. Pour courir. Oh, la porte... Aller, on court, mais tout ce qu'on a mis, évidemment, ces années de parcours et d'entraînement, n'est-ce pas ? Et c'est pour ce moment précis ! Exactement, donc on met tout à grande échelle ! Et on est parti ! T'es perdu à tes sots ! Blaston B-Bank 45 ! De quoi ? T'es mort ? Non, t'es mort ? Non, 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 j'ai réussi à rattraper, mais... Ah, fais ça ! J'ai même pensé aussi ! Ah ! Ok ? Quoi ? Ah, mais putain, t'as fucked up la corde ! Non, 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 j'ai sauté sur la corde ! Waouh, 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 attends, il t'a craché dessus, quand même ! La petite merde est crash, donc fais attention ! Bon ! On s'en est bien sorti ! Petite scène assez sympa ! Tu vois, par exemple, si t'as un jeu de parcours, je trouve que ça manque de scène comme ça ! Bon, je veux dire sans temps de chargement à chaque porte ! Oui, oui, oui ! Mais ça manque un peu, tu vois, la petite musique entraînante, tu kiffes, tu fais du parcours ! Dans le premier, moi, ce que j'avais aimé, c'est qu'on était vraiment constamment dangereux ! Ok, on a plus de danger que dans ce truc-là ! Euh, dans le premier de nuit, je me souviens que c'était effrayant ! Toi, t'avais du mal à assumer, hein ! Ah non, moi, j'aimais pas ! Je sais ce que je suis, il y avait toujours un connard qui venait pour me taper, là ! Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait une petite far cry, un peu ! C'est-à-dire, c'est devenu oppressant, mais par rapport au nombre de zombies qu'il y a, pas par rapport au fait qu'on sorte de nuit et tout ! Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Hein ? T'es un taser ! Quoi ? T'es un taser ! J'ai un mode électrique sur ma giga-âge de la mort ! C'était incroyable ! Ouais, j'ai gardé ce moment exprès pour... Ouais, pour le... Pourquoi ? Il m'a mis un coup de moule ! Ah, ça, c'est bien, par contre, je suis sonné, c'est la première fois qu'on fait ça ! Or, moi, un truc que je comprends pas ! Pourquoi, quand je sonne un mec, il m'esquive si jamais il saute de là-dessus ? Tu sais, t'es forcément obligé de lui sauter dessus ! Par contre, donc, pourquoi les humains, ils sont plus récents qu'un putain de zombies, quoi ! Ouais, et surtout qu'on a... J'ai une épée qui fait la taille de ma tub ! Et les mecs, c'est pas un problème ! Waouh ! Il y a que quand il lui reste 10 HP qu'on peut le couper en deux ! Attends, je me soigne ! Oh, au revoir ! Ça, c'est drôle ! Mais tu vois, c'est ce que je dis, un jeu de zombies, ça doit être jouissif ! C'est pas... Le démembrement doit pas arriver les 10 derniers HP ! Les démembrements, c'est... Tout de suite ! T'as 50 zombies en face de toi, à la Dead Rising ! Tu cours avec un sabre, et brrra ! Et là, le kiff, il est maximal, quoi, tu vois ! À la limite, s'ils avaient justifié leur résistance avec une armure, tu sais, on aurait pu se dire, c'est normal ! Mais là, ils étaient à poil ! Ils avaient un petit maillot, un petit sweat au calme, tu vois ! Et en tout cas, moi, je trouve que les humains, c'est une plaie dans ce jeu, je trouve qu'ils ont trop de PV, et ils se protègent tout le temps, enfin, ils sont churants ! Je vais rien dire, j'arrivais même pas à descendre de l'ascenseur ! Ah, on n'a pas bossé les troupes de la pierre ! C'est lui ! T'approches pas ! Allez, bande de moviettes ! Bougez-vous ! Et choppez-le ! Ok. Ok. Bon, tu vois qu'il y a des petits pics dans les piliers. Tu vois qu'il y a des piliers dans les petits pics ? Attends, ok. Vas-y, viens. Viens, et venez ! Moi, je me fais le boss, apparemment. Attends, venez ! Tu fais les petites crottes ? Ça tomberait bien, mais... Ça marche pas, mon petit peu. Ok, il est mort ? Il est mort de chute ou pas ? Venez, et viens. Ok, j'ai ta base ! T'es en bas, toi ? Ouais, j'essaie de... J'en ai poussé un dans les petits. Ok, bah écoute, vas-y, je te rejoins. J'ai espéré 5 minutes acheter... Putain, mais il fait quoi, lui ? Il balance des molotovs ! Voilà, ça, tu vois, ça, c'est kiffant. Ok. Euh... Non, mais avec la hache que j'ai, le mec... Il balance vraiment des molotovs, lui, par contre. C'est bon, il est mort, celui qui me lance des molotovs. On fera si on parlait du même mec. Euh, non. Ok. Il est où, le mec qui me lance des molotovs ? Il est là, c'est le boss. Euh... Enfin, le boss. Voilà, mort. Le boss, tu m'as bien compris, je parlais d'un gars, un gars, quoi. Un émise élite ! Voilà. Un émise supérieure, plus 2 ! Voilà, mais pas 3, par contre, parce que 3, il aurait été beaucoup plus dur. Oh, bien sûr, of course. Oh, 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 il y a un... KipAway. Hum... Tu vois, ça aurait pu être un établi pour crafter des trucs. Ou un petit bad qui traîne dessus. Moi, je comprends pas comment ils ont pu passer de l'Allende à ça. Ah, me touche pas ! Sors d'ici ! Fais-moi entrer dans la forteresse. Oui, Faut-il y aller à ça ? Contente-toi de conduire. Je vous parle de l'eau, je trouve ça à la fin de son milieu là. Ça, c'est le gameplay qu'ils ont montré au reveal. C'est le trailer gameplay. On était dans Fourmont avec lui, on est en allée sur l'île. On était peinard et bam, tout est parti en couille. J'aurais jamais dû signer pour ça. Si William ne bute pas, Matt s'en occupera. Je suis baisé. Je suis en train de trahir les renédiats, bordel. Je suis défoncé. Mais moi, je suis juste entré et tout ira bien. Oh, leur gameplay, c'est drôle. En longtemps, il n'y a pas de spoil, parce qu'il n'y a pas d'histoire dans le jeu. Hum, hum, hum. Hi, hi, hi. Chut ! Chut ! Chut ! Ce mec, t'arrêtes jamais et tout. Alors, attendez. Tu sais qu'il y a de plus en plus de gens qui me comprennent par rapport à tous mes énervements et qui viennent me voir et qui me font « Finalement, t'avais raison, le jeu, c'est vraiment une grosse déception. » Mais vraiment, hein. Personne, toi, est venu te parler en mode « Putain, le jeu, ça devient limite une tarde, en fait. » Genre, gros, si toi et moi, on n'était pas là, ils auraient rage qu'il depuis longtemps, vraiment, depuis une éternité. Heureusement qu'il y en a des drôles. Oui, on ambiance un peu lourd, j'espère, hein. Bah, si tu n'avais qu'une oreille, je vous regarde, mais parce que c'est très bon. Est-ce que vous avez vraiment un truc que moi, je vous donne ? Tout va bien. Et ne vous pas encore de votre part, parce que c'est toi, on t'explosera la tête. Super, je vous aime aussi. Pourquoi vous, toujours, qu'on bosse qu'avec des culottes ? C'est quoi, le mot de passe ? Trois klaxons. Non, attends, quatre ! Non, trois ! Trois ! Trois, c'est bien ça ! Il y a intérêt que ce soit ça. Trois. Trois fois, c'est sûr. Merde ! Ou alors quatre ! Ah, il ne sait plus combien de klaxons il se trouve. Je ne fais pas cremer pour un coup de klaxon, si ? C'était moi et lui. Ça ne veut rien dire. Écoute-moi bien, Steve, n'essaie même pas d'avertir quelqu'un. Mais on est d'accord que Waltz, il n'est pas avec les rebelles. Et là, on va voir pourquoi ils ont tiré sur le Kordwan Johnson. Non mais non, le petit passage où ils vont nous faire aimer... Et là, on se rend compte qu'ils vivent comme tout le monde. Fais profil bas, m'oblige pas à revenir te faire du mal. T'as compris ? Et quand gros, c'est les gentils, on met de la vie des gentils. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre pour eux, c'est des gentils, quoi. Après, moi, j'aime bien les jeux où on te laisse douter. Un peu comme Metal Gear Solid. Ah mais nous, ils nous ont pas laissé douter du début jusqu'à la fin. Oui, mais voilà. Nous sommes les méchants ! Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on te les vend comme les méchants et tu te dis que ça fait une éternité qu'on nous parle de ces putains de renégats et il n'y a que maintenant qu'on rentre dans leur base. À la fin du jeu ! Tu l'as sauvé. Franck est tiré d'affaires. Dieu merci. Oh, on a sauvé Franck ! Mais il y a un problème. Hein ? Il est vivant ! Les gars, on disparaît. Je voulais les couiller pour trouver le poil dont tu as parlé la guerre. Mais alors, est-ce que c'est les pacifieurs qui l'ont... C'est bizarre. Il faut aller dans l'eau. Il faut y passer dans l'eau. Je vais dans l'eau. Moi aussi. Est-ce que tu as fait des potions aquatiques 4 ? Bah non, mais est-ce que tu penses qu'il y a un passage en vrai ? Quoi ? Il m'a cramé ? Non. Là, il y a une échelle. Il y a une échelle ici aussi. Je pense que celle-là, elle doit être bonne, non ? Alors, je ne sais pas. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas... Attends, il y a un nénuphar qui me rentre dans la texture. Tu vois ? Je crois voir duquel tu pars. Tu vois le nénuphar ? Ah d'accord. Ça fait rien. Bah, en fait, tu sors de l'échelle, ils sont forts. Ah oui. Les phases d'infiltration, le co-op, faudra vraiment qu'on en parle parce que... Ouaiiii ! T'as utilisé quoi ? Regarde-toi ! Oh, l'esquive ! L'esquive pixel ! Oh, l'esquive pixel ! Non ! VV ! Oh, je fais des esclaves. Oh, mais attends, il s'est passé quoi ? Ououh ! Non, mais ououh ! Non, mais ils s'envolent tous ! C'est parce que tu mets les derniers coups... Ouais, mais quand même ! Oh non ! Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait des générateurs. Un, deux, trois. Hop, une petite note. Attends. Hé ! On se prendra pas un grog, là ? Pas mal, ça ! Il y a un petit tonneau. Attends, il y a du pain et tout, du sauciflard. Oh mon Dieu, ils sont bien ! C'est normal, ils doivent se faire plaisir, frérot. Mais c'est avec eux qu'il fallait commencer le jeu. C'est pas avec les autres toccards qui sont dans la nature. On avait des boîtes de petits pois. Mais oui, je te jure ! Et les petits pois... Ah merde, c'est l'autopé. Ah, c'est verrouillé de l'intérieur. Bah oui, c'est la fin du jeu. Pas parce qu'il faut faire du parkour ! Il faut justifier le parkour ! Même par là, le parkour ! Non, là, c'est de... Non, quelque chose me dit que c'est... Pas par là. Attends, il y a une flèche, il y a une flèche jaune. Pomp section. Oh là, j'ai une texture qui clignote. Est-ce qu'elle clignote chez toi, la texture ? Non. La petite bande de briques, là. Ah si, 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 si. C'est des briques LED. Tu sais, c'est des fameuses. Alors, attends, on va tout fouiller. Attends, il y a un chandelier, on peut aller dessus. On est d'accord qu'ils nous ont dit d'aller dessus. D'aller là, pardon. C'est bon. T'as trouvé ? Non, j'ai cru. Alors, on est tombé ? Ah si, là. Tu l'as ? Ah mais non, mais c'est à servir au début. Attends, mais où suis-je ? Bah attends. Là, peut-être, non. Ah non. La ventilation, on peut pas la casser ? Non. J'aurais cru. Oh, ça aurait été très malin. Je sais pas, mais comment c'est vendu le level design ? Je sais pas, si on peut appeler ça le... Euh, attends. Attends, là. J'ai rien au intérieur. Alors, peut-être qu'il faut sortir et pas rentrer par là. Ah mais attends ! Mais non, mais regarde, faut continuer là. Non, 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 trouver le colonel, ils disent que c'est par là quand même. Ouais, mais on peut pas rentrer. Donc là, si on va par là, regarde. Non, mais c'est de la vie. Regarde, regarde. Regarde, regarde. 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 Oh là 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 là. Regarde. Ah ouais. Ouais. Ensuite, ok, Fufu. Regarde. Euh... Ok, ensuite, Fufu. On se met au bord ici, tu vois. Ah ouais, ensuite. On saute là. Y'a pas de prise. On saute. Y'a pas de prise. Ok. Attends, bah y'a une prise. Ah regarde. Ah 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 ah. Obi-Wan. Y'a un mec qui nous regarde là-bas, il s'en bat les couilles. Il nous regarde faire, il fait. Hum, ils ont beaucoup de rouvaux. Regarde. Ah 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 ah. T'as fait comment ? T'as fait comment ? Ici, là où je suis, là, y'a un rebord. Ah ah. Vas-y, bah fonce en moi, fonce en moi. Ça sent... Vas-y, je t'ouvre la porte. Parce que chez moi, ils disent pas d'aller là-bas, vraiment. Ah mais regarde. Ah 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 ah. Hop. Ah d'accord, si, c'est parce qu'il y a une échelle dedans. Ok. Il y a une échelle dedans où ? Ouvre, continue, pas dedans. Elle me fait attacher pour du maquette de l'os. Et normalement, t'auras une échelle. Oui, il y a une échelle. Elle est jaune. Eh ben, il faut... Oh non, Fufu. Oui. Je crois que tu t'es un peu cassé les cours pour rien. Mais ça peut marcher. Vas-y, euh... Descends l'échelle. Attends, y'a un vilain monsieur qui m'attaque. Bon bah attends, j'arrive alors. C'est bon, il est mort. Je vais dans l'échelle. J'arrive, j'arrive. Je descends l'échelle. Ça me dit que je suis dans la zone de quête. Ça me dit que je suis plus dans la zone de quête. Ok. Ah, je suis dans la zone de quête. C'est bon. Ok. Voilà. Je suis dans la zone de quête. Oh mon Dieu. Les mecs m'ont presque vu. En fait, je peux pas te déverrouiller quoi que ce soit. Elle est où, la prise ? Ah si, regarde là ! Là ! Tu retournes dans la... Attends, si ça arrive, je vois la salle. Ouais, mais est-ce que t'as un truc à déverrouiller ? Tant que tu n'as rien déverrouillé, ça sert à rien que je vienne. Par contre, je sais pas par où t'es monté ici. Vraiment, ça c'est ma hantise. Les jeux où... Bah en fait, tu sais pas. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Après, je suis monté sur le toit et j'ai sauté en parapente. Ok. Et puis voilà. Et ça m'a dit, vous êtes dans la zone de quête. J'ai fait, ah bah c'est cool. Ok. Et t'es passé par... T'as pris l'échelle, c'est ça ? Oui. Alors ? Eh ben, je la prends aussi. J'arrive, j'arrive. On my way, on my way. Et là, en fait, je suis sous... Là où il y a le buffet à volonté et tout, là. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je vois la salle. Ok. Yo. En fait, c'est pas ici. Comment ça, il n'y a rien ? Non, il y a un coffre au fond. Je l'ai ouvert. Il y avait un masque. Bah c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais tu sais qu'il y a deux coffres et t'en as loupé un ? Ah bon ? Flûte ? Mais attends, on respire à l'infini, là ? Non, c'est qu'on a beaucoup d'endus. Ah oui, ok. Ah oui, j'ai pas vu l'autre. En même temps, il fait si noir, ici. Pourtant, j'ai une lampe-torche, hein. C'est bon, monsieur. C'est bon, la petite dame. La morphine. Et une veste de secouriste. Et t'es sûr qu'ici, il n'y a rien ? Bah non, j'ai regardé. Si tu remontes, tu vois la salle où il y a la table avec le sauciflard et le pain. Et le grenouille. Mais rien pour ouvrir. Et en fait, là où ça me disait d'aller, c'était par là. Ici, là. Là, il y a deux mecs au bout. Bonjour. Ok, d'accord. Bon. Bah attends, attends, attends. Il y a moyen de déverrouiller quelque chose, je pense, pour l'avenir, non ? Bah, je pense plus loin. Ok, vas-y. Eh ! La résistance. Oh merde, j'ai pas fait que toi. M'agrame, je crois. Si, si, c'est juste qu'en fait, tu m'as pas... On a l'impression de mettre des gigantesques plus Roda au dernier coup, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pour moi que tu te rendais efficace contre les dragons. C'est quoi, là ? Allez ! Bah tiens. Il avait de l'alcool, de quoi ? Ah, t'as de quoi ouvert ? Non. C'est un... Un conduit. Et tu sais pas à quoi il mène ? Je ne sais pas à quoi il mène. Sûrement la suite de notre aventure. Non, 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 quoi que... Non, c'est la porte qui est là. Ouais, mais je me dis, est-ce que ça peut ouvrir ? Ah non, mais on pouvait la jouer. Non, c'est juste pour la jouer discret, en fait. Si on l'avait cramé avant. Tu vois ou pas ? Parce qu'il fait le tour de la même salle. Donc, tu peux venir. Eh non, regarde en haut. Non ? Terrible. Oh, c'est le voyage rapide. Hop là. Voilà. Bonjour. Allez, on est parti. Bonjour, bonjour. Le principal, c'est qu'on est arrivé. C'est notre sœur qui joue des piano-vocaines ? Salut, je suis ta sœur. Où il est ? Garde ! Où est Waltz ? Eh, elle a peur de toi. Première fois qu'on le voit. Jouana, il n'y a rien à craindre. Hayden, c'est ça ? T'es venu pour me tuer, hein ? Je suis venu voir Waltz. Tu vois ? Waltz et moi, on n'est plus trop en mode discussion ces derniers temps. Où est Frank ? Il a failli me placer. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tes hommes. Ils lui ont tiré dessus. Attends, Sam. T'as vu la scène ? T'as vu mes hommes tirer ? Matt les a vus. Il a vu mes hommes ? J'en ai envoyé qu'un à Hayden. Juste un chauffeur. Hayden, qu'est-ce qui se passe ? On comptera les morts plus tard. Toi, Waltz, avez lancé les attaques et tendu une embuscade à Frank. J'ai rien à voir avec ça. J'ai empêché les attaques il y a 11 ans. J'essaye de faire la même chose aujourd'hui. Et Waltz, il n'est pas ici. Ne l'écoute pas, Hayden. Abaisse les cloisonnes. J'ai envie de le croire. Tu sais ce qu'il veut, Matt ? Si tu ne me tues pas, lui et ses brutes s'en chargeront si tu les fais entrer. Tu veux trouver Waltz, Hayden ? Eh bien, moi aussi. Il faut que tu me crois. Ça y est ! Enfin, un méchant. Un méchant qui parle normalement. Écoute, c'est bizarre, mais j'ai envie de le croire aussi. J'ai envie de le croire aussi parce que la guérisseuse a dit que ce n'était pas du tout les renégats qui utilisaient ce genre de poison. La vieille, elle a carré, donc on fera le colonel. La vieille, elle a vraiment carré. Oui. Ah, ok. Ouais, on verra bien. Parce que si, par exemple, on avait juste pour subi la fournette, sans avoir essayé de soigner le poison, j'en sais rien, j'ai juste envoyé un chauffeur chercher Franck et les autres. Il s'appelle Steve. Lawan, il faut retrouver les corps des renégats. Williams dit qu'il n'a envoyé qu'un seul homme. Un seul ? D'accord, je vais m'en occuper. Où est Waltz ? Je sais pas grand chose, juste qu'il cherchait un endroit appelé le X-13. Il en parlait comme si c'était sa dernière chance. Dernière chance pour quoi ? J'en sais rien. Mais c'est pour ça qu'il a remis le jus, et en suivant le protocole, il a enclenché le processus de sécurité. Le protocole de sécurité ? Le même qui a détruit les autres cités infectées. Le protocole a été réactivé, et bientôt, d'autres missiles décolleront. Je voulais arrêter Waltz, mais il a pris la plupart de mes hommes. Et c'est là que j'ai contacté Franck. Mais pourquoi travailler avec ce taré ? Il est aussi fond que Briand. Je voulais qu'il améliore mes soldats. C'est ce qu'il a fait. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il les retournerait contre moi. Et qu'il les utiliserait pour ses propres intérêts. Quels intérêts ? Il m'en a pas parlé. Ben, le X-13. Ok. Comment on peut arrêter les missiles ? Pour stopper le protocole de sécurité, il faut la clé du GRE qui a servi à le lancer. Waltz a pris la clé. Donc, on a pas de temps à perdre. Comment j'accède au X-13 ? C'est le principal complexe du GRE, construit quand ils ont isolé la ville. C'est là-bas qu'étaient menées les opérations les plus secrètes. Il y accèdera par le tunnel du GRE, dans la boucle centrale. Et Waltz se dirige là-bas ? C'est pour ça qu'il a envoyé des troupes de renégats dans le centre. En tout cas, c'est ce que laissaient entendre les notes trouvées dans ces quartiers. Vas-y ! T'as qu'à aller s'écruter toi-même ! Ces quartiers sont dans l'aile ouest. Pendant ce temps-là, je m'occupe du transport vers le X-13. Ok, fais vite. Aiden, encore une chose. Je connais ce regard, fils. T'as été un de ces cobayes, c'est ça ? Tu te transformes. C'est pour ça que je dois le trouver. Ok, bah, ils avaient fait le choix de ne pas le croire, il fallait s'enfuir et tout. Alors, de ? Dans le trailer. Ah non, mais le trailer c'est toute la fin du jeu ou ? En fait, ils n'ont pas montré ce dialogue, ils ont juste fait un choix. Et en fait, ils devaient s'enfuir de cette zone parce qu'ils se battaient ici. Et puis après, en sortant, ils ont arrêté le truc. Et ouais, je me disais, wow, incroyable, il y a des choix de fou. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à propos de Matt. C'est lui qui a cherché à faire tuer Franck. Ah, tu vois ! Oui, mais c'est une confirmation. Les pacificateurs déguisés en renégats. Le bâtard, pourquoi il a fait ça ? Justement, je le cherche. Moi, je veux savoir pourquoi maintenant. On laisse son numéro. Ah non, moi, je veux le reveal qui est Walls, qui est ma sœur. Moi, je veux savoir pourquoi elle a voulu tuer Franck. Je m'en fous de ma sœur maintenant. Mais non, parce que Matt est un petit de Walls, tout simplement. Ah, tu m'en as ? Ben oui. Ah, c'est bon. C'est bon, l'ascenseur, il ne marche pas. Ah non, rez-de-chaussée. C'est la première fois que dans un ascenseur, on peut choisir sa direction. Ah, je te jure. Tout ça pour ça ! On aurait pu sauter, quoi. Attends, 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 déverrouille, 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 bébé. Voilà, tout vite déverrouillé. Et là, on est de retour au fameux dîner. Dîner de fou. Allez, c'est ça les trucs de Walls ? Ouais, je vais faire les placards. Il y a quelqu'un ? Au cas où il serait là. Ouais, parfait. On ne sait jamais. Je suis revenu. Ah, Eden, alors, comment vas-tu ? Enregistrement de Walls. On l'écoute à travers le menu ? Vas-y, mets-le. Alors ? Objet ramassable. Enregistrement de Walls. Dis-moi quand tu l'as. Là, je l'ai. Là, je l'ai. Là, ça ne parle pas. Rapport 22036. 126e jour de l'année. Une information du vieux Ville d'Or signale que le commandant Lucas l'a trouvé. Il a trouvé la clé du GRE. Il est donc à nouveau possible d'accéder au X13. J'ai envoyé une équipe de reconnaissance dirigée par Dylan à la station de métro du vieux Ville d'Or. J'attends son rapport. Ouais, donc, Lucas... Non, Matt, c'est Lucas. C'est Lucas Matt, non ? Il s'appelle ? Non, non, c'est Matt... Je ne sais plus comment. Non, ce n'est pas Lucas. Ça a l'air d'être tout. Oui, c'est... Ah, une autre cassette ! Attends, parce qu'il y a des numéros d'enregistrement. Ça pourrait se lancer tout seul. Oui, oui. On aurait écouté le 3 avant le 2. Ouais. Ah, tiens, le 1, il est là. Tiens, attends, je crois que ça lit les 3. C'est long à commencer, hein. Bah moi, je veux enregistrement numéro 3, mais c'est parce que c'est fini, je pense. Bah alors ? Oh putain. Eh, tu me fais une petite RM, vite fait là. Il travaillait sur quelque chose ici. Bah ! L'enregistrement ! Qu'est-ce que tu faisais, espèce de taré ! Qu'est-ce qu'il faisait ici ? En fait, les enregistrements... Attends, c'est bugué. Attends, attends. Hayden, je t'ai trouvé un transport. C'est bon. Viens dehors. Non mais attends, attends. Non, non, mais mec, il y a un bug de ouf. Je veux écouter ces putains d'enregistrements, je ne peux pas. Le 1, 2, 3 ? Attends, ouais, ouais, ouais. Attends, bouge pas, s'il te plaît. T'es écouté. Et... Bah non, mais pour que les gens suivent. Rapport 24, 2, 0, 3, 6. 130e jour de l'année. Mais attends. Ça fait 6 mois qu'ils nous ont coupé les livres. Oui. L'enregistrement 1, c'est le même que le 3. Patient inconscient. Après administration du composé, la pression artérielle a légèrement augmenté. Mouvement oculaire visible. Le seul moyen d'avancer, c'est de retourner au micro. C'est de retourner au micro. Si les données peuvent être confirmées et que la clé du GRE a été découverte par le commandant Lucas, on a une chance de reprendre les recherches. Je dois réussir à tout prix. Aiden ? Aiden, c'est Cillian. Très bizarre si ça enregistre. Cillian ? Il faudra que je pense que ça bref. Les traceurs nocturnes sont avec moi. Ouais, ceux deux. Oh, un vendeur ! Alléluia ! Que vendez-vous, mon frère ? Oh, putain ! Terrible. Ok, tu sais quoi ? Vends tous tes objets de valeur. Hop, il n'y aura plus besoin, mon cher ami. J'ai du niveau 5 qui n'est pas trop dégueu. J'ai du niveau 4 très peu utilisé. En vrai, ça peut le faire. Je vais acheter une arme parce que l'argent... On va améliorer. J'ai un petit coup près. Pas piqué des hannetons. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? Rien, c'est génial. Des barres UV. Moi, j'achète des petits consommables. Des petites tenues. Ouais, moi, je lui prends toutes les ressources aussi. On est d'accord, mon pote. Des petits soins. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Et niveau arme, écoute... J'ai acheté 4, 3 trucs, c'est pas mal. T'as acheté des petites armes ? T'as acheté quelque chose ? Ouais, j'ai acheté des petites armes, là, qui étaient assez violentes. Et tu sais quoi ? On ne va pas faire les rats. Je vais modifier, puis c'est le moment où on va se faire plaisir. Je vais rajouter des pièges, étincelles, toutes ces conneries, là. Allez, hop. Histoire de faire péter... Tout le monde ! Venin. On va tout mettre. Allez. Et renforcement. On va se faire plaisir, les gars. On va se faire plaisir. Et en porte-bonheur. Ben, attends, on a des petits porte-bonheur, au fait. Ouais, ça coûte un ferraille. Ouais. Hop. Voilà. Allez, c'est pas mal. Attends, j'arrive. Niveau arc. On peut le modifier, l'arc ? Non, par contre ? Non, ça, on ne peut pas. On peut voir. Ok, ça, on peut. Dis-moi, quand tu es presque prêt, je vais mettre projection, bouffée. Oh, glace, tiens, un petit truc de glace. Allez. Ah, on se fait plaisir, c'est la fin. Du gel, du gel. Allez. Glace et gel. Et là, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Prise de pouvoir. Voilà. Et en porte-bonheur, on en met aussi un. Améliore tes armes. Là, c'est la fin. Ah oui, moi, je t'ai déjà fait. Oh, tu t'es déjà fait plaisir ? Je t'ai déjà fait plaisir. Mais tu as bien raison. Hop, on va faire venin. Venin avec quoi ? Avec éte... Non, le feu, tiens, pour changer une petite flambée. Venin, flambée, et puis un renforcement encore. Voilà. Et en porte-bonheur, on va prendre celui-ci. Le maître de l'oignon. Voilà. On est bon. T'es où, mon fufu ? Je lui parle ? Là. Ouais. Allez, go. Là. Bonjour, monsieur. Non, il ne fallait pas lui parler ! Tu n'as rien fait, hein. Hayden, le chauffeur te conduira à l'entrée du tunnel. Non, c'est moi, mais c'est la fin de l'épisode. Ça me devrait t'amener au X13. Merci.